Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 64 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes on en parle un peu Et c'est parti, donc pour commencer on va parler de Samuel Leto Il a dit le monde du foot est injuste avec Iniesta qui mérite au moins 4 ballons d'or C'est vrai que moi je suis du même avis que lui Mais le problème avec Iniesta c'est qu'il est tombé pendant la période où il y avait 2 monstres 2 gros footballeurs énormes, Messi et Ronaldo Donc c'était très compliqué pour lui, pour qu'il décroche le ballon d'or Alors il aurait pu quand même en décrocher au moins 1 L'année où il avait gagné la finale de la coupe du monde avec l'Espagne En plus je crois que c'était lui qui avait marqué le but Donc cette année là il aurait dû gagner au moins le ballon d'or Après c'est avec Ronaldo et Messi toutes les années Ils mettaient au moins plus de 50 buts par saison Donc c'était vraiment compliqué qu'un milieu de terrain gagne le ballon d'or Mais c'est vrai, Iniesta aurait au moins mérité au moins 2 ballons d'or minimum dans sa carrière C'est vraiment dommage qu'un joueur comme ça ait jamais remporté Le ballon d'or Ensuite on va parler d'un footballeur qui parle de Kanté Donc le footballeur en question déjà c'est Tom Deney C'est un attaquant de Watford Et il a dit j'ai toujours pensé que Kanté accomplissait le travail de 2 joueurs En fait pourquoi il a dit ça ? Parce qu'en fait on lui a posé une question Pourquoi cette année l'Esther ou la première ligue ils ont vraiment du mal Et il a dit ça en grande partie à cause de Kanté qui est parti Il a dit que dans le milieu, l'année dernière c'était vraiment un métronome Il était vraiment un aimant à ballon Après je ne sais pas quand vous regardez Kanté Pour moi les gars c'est l'un des meilleurs au monde En numéro 6 Je vous parle vraiment juste devant la défense Pas au milieu Mais juste en mode niveau de récupération de balle Kanté pour moi il est dans les 3 meilleurs joueurs au monde Il n'y a rien à dire Regardez avec Chelsea Il arrive à Chelsea cette année Chelsea sont en train de Ils sont premiers de première ligue C'est vrai qu'ils ne jouent pas la ligue des champions Peut-être c'est pour ça que c'est un peu plus facile la première ligue Mais quand même ils assurent Ils jouent très très bien Et c'est en grande partie grâce à Kanté Qui est énorme au milieu C'est un gars de l'ombre On ne voit pas trop ce qu'il est de travail qu'il fait Mais tous les matchs Pratiquement il touche au moins plus de 80 ballons Donc Kanté pour moi c'est vraiment un genre sous-côté Il a bien fait Il a bien fait d'être parti l'année dernière de Leicester Pour essayer de jouer dans un grand club Il y en a plein qui pensaient qu'il allait être remplaçant Et pas du tout Regardez comment il s'est apposé à Chelsea Et Kanté j'espère juste le voir en équipe de France Qu'il soit juste titulaire en équipe de France Parce que pour moi il le mérite Ensuite on va parler des top buteurs de la Liga Donc cette année regarde comme d'habitude Il y a toujours les 3-4 premières têtes à chaque fois C'est les mêmes Donc Ronaldo Déjà 10 buts Messi 9 buts Suarez 9 buts Et un attaquant Que je pense pas beaucoup de personnes connaissent Donc il s'appelle Aspas C'est un attaquant du Celta Vigo Et regardez il a 9 buts Donc pour l'instant il est parmi les meilleurs buteurs de la Liga Donc j'espère pour lui Qu'il va faire une bonne saison Et bien sûr s'il fait une belle saison L'année prochaine il va retrouver des grands clubs Parce que voilà quand tu sors vraiment une grosse saison Toujours des gros clubs après qu'ils sont intéressés Donc j'espère pour lui Voilà qu'il va faire une très bonne saison Et ce Aspas les gars il est espagnol Pour ceux qui veulent savoir sa nationalité Ensuite une image que j'ai trouvé Regardez après le match Bien sûr le classico de samedi Barça face à Real Regardez après le but de Sergio Ramos Bien sûr la 90ème Regardez Carvaral Voilà c'est simple Vous voyez ce qu'il fait Donc tout le monde est en train de célébrer le but Et lui il pose un gros doigt d'honneur en fait Aux supporters du Barça Parce que c'est dégoûté Après les supporters du Barça pareil Ils lui faisaient un doigt d'honneur Lui la même chose Ensuite on va parler de Chapecance Qui est déclaré vainqueur de la Copa Sudamericana Donc déjà il y a 3-4 jours Je vous avais fait une vidéo pour vous dire Que l'Atletico National L'équipe qui devait jouer bien sûr en finale Contre Chapecance Bien sûr elles n'ont pas pu jouer Parce qu'à cause du crash d'avion En fait ils avaient demandé à la Combole Voilà c'est celui qui organise la Copa Sudamericana De déclarer Chapecance vainqueur Et cette fois-ci voilà c'est officiel Donc Chapecance vainqueur de cette coupe Qu'ils n'ont jamais joué C'est vraiment dommage Je pense qu'ils auraient vraiment préféré Je veux cette coupe Que la gagner Tragiquement comme ça Donc bien sûr encore hommage à Chapecance Je continuerai à mettre le récusson Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais depuis qu'il y a eu l'accident J'ai mis le récusson Et j'ai dit que je vais le mettre encore Pendant une ou deux semaines Voilà vraiment pour rendre hommage Au max à cette équipe Ensuite regardez l'effectif de Chapecance Après bien sûr le crash de l'avion Donc on voit que l'équipe A été décimée Donc il n'y a que 3 survivants C'est une chose très très rare Les gars qui a quand même des survivants Lors d'un crash d'avion Parce que normalement Là il ne faut pas se mentir Il n'y en a jamais Et là il y a quand même eu 3 survivants Dans l'équipe Parce que je sais qu'il y en a eu Il y en a eu 2 autres je crois En tout il y a eu 5 survivants Mais dans l'équipe de Chapecance Les gars il y a eu 3 survivants Et bon c'est vraiment rare Donc il y a eu un gardien Et deux défenseurs Et tous ceux bien sûr Qui sont en noir et blanc Les gars c'est ceux qui ont péri Pendant bien sûr Pendant le crash Donc toujours hommage à eux Que Mario Balotelli Avait une prime d'un million de livres En cas de bon comportement A Liverpool Donc Liverpool Quand ils ont recruté Balotelli Ils savaient que c'était un gars Des fois il foutait Bon c'était un bon joueur Mais qu'il foutait un peu la merde Dans les clubs Donc ils lui ont fait une petite prime Voilà s'il se comportait bien Il avait un million de plus par an Donc c'est vraiment Pour nous c'est vraiment énorme Mais pour lui Je pense qu'il s'en foutait Après c'est même pas à cause de ça Qu'il a pu jouer à Liverpool C'est à cause de son niveau Qui était à mon avis Très décevant à Liverpool C'est vrai que cette année Ça va un petit peu mieux À Nice Même beaucoup mieux à Nice Vous savez quand il était à Liverpool C'est même pas à cause de son comportement Où il s'est parti en plus C'est juste surtout Surtout à cause de ses performances Qui étaient très médias Ensuite on va parler de Ramos Hier je sais pas si vous vous souvenez Je vous avais montré Quelques stats de Ramos Voilà Qui en fait Qu'il était impliqué Dans 115 buts Depuis Ce début de carrière de footballeur Voilà en sélection espagnole Et avec Surtout avec le Real Madrid Et là on voit que Depuis 2005 Voilà J'ai trouvé un petit tableau Les meilleurs buteurs défenseurs On peut dire Donc on voit bien sûr que Ramos Depuis 2005 Il a mis 44 buts Avec le Real Tout à fait énorme Pour Ramos Après il en met beaucoup C'est de la tête C'est rare qu'il mette du pied Sinon on voit Ronaldo deuxième Je ne le croyais pas aussi buteur que ça John Terry Terry Il a mis pas mal de buts Benz Rodriguez Et puis Grenier Je sais pas si vous vous souvenez Les gars C'est un ancien joueur de Nancy Il jouait à Nancy Il a aussi joué à Monaco C'est ça Donc voilà Les défenseurs les gars Un peu buteurs Après Tous ces défenseurs là les gars C'est rare qu'ils mettent du pied Ils marquent souvent De la tête Et souvent sur corner Ou sur coup de pied arrêté Ensuite on va parler de Marco Verratti Donc il a fait une petite interview Et il a dit que la Ligue 1 Est supérieure à la Ligue 1 Donc vous mettrez en commentaire Si vous êtes du même avis que lui Et il a dit surtout Que si le Barça et le Real Et ils étaient en Ligue 1 Ils ne mettraient jamais des 5-0 Comme tous les week-ends Voilà Comme tous les scores qu'ils font Parce que les défenses Voilà Il a dit que les défenses françaises Sont beaucoup plus Beaucoup plus compactes Beaucoup plus dures à passer Que les défenses espagnoles Après ça peut être vrai Parce que voilà Quand une petite équipe joue Par exemple Contre le Barça ou le Real Ils jouent quand même Ils ne restent pas les 11 derrière Bon ça arrive Mais c'est vraiment rare Alors qu'en France Ils comparent Que par exemple Une petite équipe Quand ils jouent contre le PSG Ils jouent les 11 derrière Et c'est vraiment plus compliqué De faire des gros scores Donc c'est bien sûr C'est l'avis de Verratti Donc vous mettrez en commentaire Si vous êtes du même avis que lui Ou pas Ensuite regardez cette photo Donc c'est les 20 clubs de Première Ligue Et c'est marqué en fait Que tout le monde peut gagner Contre tout le monde Donc regardez tous les scores Voilà Et puis tout le monde aussi Peut perdre contre tout le monde Donc là-bas voilà En Première Ligue Ça n'a rien à voir Avec les autres championnats On voit que des fois Il peut y avoir des surprises Mais ça reste très rare Comme l'année dernière Avec l'Esther Qui ont réussi à être champion Donc cette année les gars Tout le monde a gagné Contre tout le monde Et tout le monde peut perdre aussi Contre tout le monde Ensuite on va parler De la Coupe du Monde des clubs Qui commence jeudi Donc j'ai vite fait Vous expliquer c'est quoi Parce qu'à mon avis Il y en a plein Ils se disent Qu'est-ce qu'ils nous disent Donc en fait C'est tous les vainqueurs Des ligues des champions Dans le monde Donc bien sûr nous en Europe C'est le Real Madrid Qu'on gagnait face A l'Atletico de Madrid Donc en fait Ils se regroupent tous En fin d'année Et voilà Ils font des matchs Donc on voit que le Real Ils vont directement jouer Les demi Donc là par exemple Jeudi il y a des matchs C'est des matchs de barrage Après il y a les quarts de finale Et il y a les demi Et les finales Et le Real Madrid Et l'Atletico national Donc c'est une équipe Ceux qui ont gagné La Ligue des champions Sud américaine Donc ça veut dire Il y a quand même du niveau Eux ils rentrent directement en demi Parce qu'ils n'ont pas le temps De faire des matchs de barrage Ils ont le calendrier chargé Donc on voit que les demi C'est le 14 et 15 Et la finale les gars Ce sera le 18 décembre prochain Et les dernières Le vainqueur les gars C'était le Barça Ils avaient gagné L'ancienne Ligue des champions Ils avaient gagné Je ne sais plus qui En finale Et c'était eux Après ils ont eu Petite écusson sur leur maillot De la coupe du monde Et pour finir On va parler De la journée de Ligue des champions Ce soir Parce que ceux qui ne savent pas Ce soir est la dernière journée Des matchs de poules De Ligue des champions Donc on voit qu'il y a 4 groupes ce soir Donc il y a le groupe du PSG Donc c'est simple les gars Pari pour avoir la première place Ils doivent faire un meilleur résultat Que Arsenal C'est tout Donc s'ils gagnent 1-0 Face à Ludogoré Ça peut le faire Ils seront qualifiés Et ils seront surtout Premier de leur groupe Comme ça Ça leur évitera De jouer un gros en 8ème Enfin entre guillemets Un gros en 8ème Et surtout de recevoir Au parc Au match retour C'est surtout ça Avantageux D'être dans la première place Ensuite on voit Le groupe de Dynamo De Kev, Besiktas Benfica Et Nap Dans ce groupe là Les gars c'est simple Il n'y a encore aucun choix Qui est qualifié Donc tout va jouer ce soir Voilà Lors de la dernière journée Ensuite le groupe du Barça Donc Barça Et Manchester City C'est déjà qualifié Donc les deux là Ça va jouer Les 8ème de finale Et le groupe du Bayern Atlético Avec PSV et Rostov Je crois que l'Atlético C'est sûr qu'il soit premier Et le Bayern C'est sûr qu'il soit deuxième Parce que Le match Ben l'ancien match Le Bayern en fait Avait perdu à Rostov En Russie Ils avaient perdu 3 à 2 Et c'est pour ça Qu'ils seront sur deuxième Même s'ils gagnent Je crois Ils ne peuvent même pas rattraper L'Atlético Parce qu'ils ont trop de points Devant Donc voilà Ça reste le gros match De ce soir Le Bayern en Atlético On va juste faire un prono Sur ce match là Donc je pense Ouais ça va Ce sera le match nul Le Bayern en Atlético Ça va être très serré Donc je vois le match nul Ce soir de ce match là Donc voilà les gars La fin du zap image 64 Donc si ça vous a plu Un petit like Comme d'habitude Et on fera le zap image Bien sûr 65 Demain En parlant de tous ces résultats là Et en parlant de la Ligue des Champions Parce que demain Il y a aussi Un très gros match Les gars N'oubliez pas Pour les clubs français Il y a un Lyon Séville Et voilà C'est vraiment une finale pour Lyon On verra On parlera bien sûr De tout ça demain Et je vous laisse A la prochaine comme d'habitude Et ciao à tous Sous-titrage ST' 501